L'élevage d'escargot L'élevage d'escargot a été une opportunité, c'est dû au départ à la retraite de mes prédécesseurs. L'escargottière de Luys, l'escargottière de Voiroux, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre cette exploitation. Je l'ai déménagé de 5 km et je l'ai installé à proximité de mon habitation. C'est une multitude d'activités dans une activité. On passe de l'élevage à la transformation, à la commercialisation, on rencontre du monde, on fait plaisir avec nos produits, j'espère, je pense. En tout cas, je me fais plaisir à les préparer, à les cuisiner. Mes escargots sont nés à la ferme, on grandit ici. Je maîtrise tout le cycle de croissance des escargots, de la naissance à la transformation. Donc c'est un plus, j'ai la chance d'avoir un labo spécifique escargots à portée de main, c'est-à-dire à Chambéry. Donc tous mes escargots sont transformés dans ce laboratoire par mes soins. Je les cuisine, je fais de l'abattage à la cuisson, l'emballage, et ensuite la commercialisation par l'intermédiaire du Gécotéphane. Du coup, la reproduction, c'est environ début mars. J'utilise 7500 reproducteurs chaque année. C'est des escargots que j'ai sélectionnés au ramassage, qui sont finis de développer, ils sont vraiment en fin de croissance. C'est les plus beaux, les plus jolis escargots que je fais hiberner durant tout l'hiver et que je réveille début mars pour attaquer justement cette période de reproduction. Je l'ai terminé la semaine dernière, donc il ne me reste plus que le tri des juvéniles à faire. Alors il me tient à cœur d'utiliser des produits que j'estime de qualité. Donc j'utilise les légumes de mon collègue Vincent du magasin. J'utilise du vin blanc pour mes courbouillons qui viennent du village. Et je ne travaille que des produits frais. J'ai été 15 ans salarié viticole chez un véticulteur du village. Nous sommes passés en bio durant ma période de travail chez lui. Donc j'ai vécu l'avant et l'après. Et ça a été très enrichissant. Ça a permis de se rendre compte des impacts du haus herbicides et compagnie. Il n'y a pas de produits utilisés au niveau du traitement des escargots, ni au niveau du traitement des sols. Pas d'herbicides, des herbages mécaniques ou manuels. Autote de espécifices à l'aise ou l'av mue nave. Des Magantes En fait Migha fait partie intégrante de l'élevage, elle est là pour aussi prévenir de la prédation avec le chat. Donc ils sont ivacs, ils tournent autour des parcs, elles arrivent à me ramener parfois des musaraignes et tout la musaraigne et le rat qui sont des prédateurs actifs de l'escargot et qui peuvent mettre en péril un élevage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501